En Côte d'Ivoire, la gestion des terres rurales relève de la coutume à 98% et seuls 1 à 2% des terres rurales font l'objet d'un titre de propriété conformément à la loi. A Divo, les litiges fonciers ne cessent d'augmenter. C'est pourquoi le maire de Divo a initié un atelier relatif au renforcement des capacités des communautés et chefs traditionnels de sa région. Nous savons que le village d'Abobo-Baulé est un village modèle en matière de gestion des terres. Donc nous avons souhaité que l'ensemble de nos chefs et des chefs terriens et propriétaires terriens que nous ayons cette rencontre avec la cheferie et la landettabilité d'Abobo-Baulé de sorte qu'ils puissent nous instruire. Il nous a envoyé pour vraiment faire du bon travail à Divo. C'est pour ça qu'il nous a fait débrasser pour venir voir nos frères et prier Abobo-Baulé, les chefs du village d'Abobo-Baulé, pour que nous puissions apprendre avec eux. Le village d'Abobo-Baulé a montré des signes d'une autre prise de conscience en matière de gestion villageoise. Il faut se dire que le chef du village, il est l'auxiliaire de l'administration. Par conséquent, le premier garant de l'acte que vous posez, c'est le chef du village. Donc il va falloir passer par le chef du village, par le comité de gestion, par la politique qui est mise en place pour pouvoir avoir accès à un terrain. Ce projet de lutte contre les ventes et attributions anarchiques des réserves administratives prend une nouvelle direction avec le renforcement des capacités de la cheferie traditionnelle.